Bonjour, ravi de vous retrouver sur Nuestro Potager. Aujourd'hui, vidéo très simple, néanmoins importante, le semis du persil frisé. Très simple, mais vous êtes très très nombreux à l'avoir déjà raté. Allons-y. Alors ma technique est assez simple, je crée un bac potager, à ma terre d'excellente qualité, je mélange du compost d'excellente qualité et je dois avoir un mélange terre-compost extrêmement léger, bien émietté et je suis aidé dans cet exercice par l'outil de chez Polet, le sarcleur des herbeurs. Je dois avouer que c'est un des meilleurs outils que j'ai eu à ma disposition ces dernières années. Ma technique pour le semis de persil, elle est assez simple. Je mets les semences de persil dans une bouteille d'eau pendant au minimum 24 heures. Pourquoi ? Tout simplement parce que le persil est très lent à la germination. Il faut environ 3 semaines pour avoir une bonne germination. En mettant les semences dans une bouteille d'eau, on gagne environ 4 à 5 jours. Et par après, lorsque mon lit terre-compost est terminé et préparé, je vais arroser avec ce mélange eau-semences à travers ce bouchon où j'ai fait deux trous de 6 mm. Voilà la dispersion des semences sur le sol ayant été effectuée. Je peux à présent mettre un peu de compost par-dessus, 5 mm suffisent. Donc je vais tamiser un peu de compost, très légèrement. Voilà. Encore un petit peu. Et maintenant, je vais procéder au plombage. Donc je vais appuyer délicatement sur le compost pour avoir un très bon contact entre les semences et le sol. Voilà. Le compactage est terminé. On va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire mettre un tissu. Vous pouvez mettre une toile de jute ou un vieux tissu. Moi, c'est un vieux tissu qui me sert chaque année. Le but des pics à brochettes étant uniquement que le tissu ne s'envole pas s'il y a trop de vent. Voilà. C'est un peu dur. J'aurais dû faire un avant-trou. Voilà. Encore une. La toile de jute ou le tissu étant placé, j'arrose à nouveau par-dessus. Voilà. Nous avons procédé au semis du persil. La toile de jute ou le tissu est mis en place, fixé par les pics à brochettes pour éviter l'envol de celui-ci par grand vent. J'ai procédé à un arrosage par-dessus la toile. Nous n'avons plus qu'à attendre une quinzaine de jours et vérifier que la germination a bien eu lieu. Alors, cette technique m'a donné jusqu'à présent entière satisfaction. Il faut savoir que le persil est un peu fainéant pour germer. Et il se fait très très souvent coiffer sur le fil par les mauvaises herbes. En utilisant cette technique, je lui donne toutes ces chances de germer avant les mauvaises herbes. Nous sommes à Bruxelles, non loin de l'aéroport. Et nos prises sont à nouveau perturbées par un avion. Je pense que c'est le moment de liker la vidéo. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Suivez-nous sur Nuestro Potager pour de nouvelles vidéos très prochainement. A bientôt. Suivez-nous sur Nuestro Potager pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada